Ce week-end, les œufs, les poules, les lapins et les chocolats vont envahir les jardins pour le plus grand plaisir, des plus petits mais aussi des plus grands. On aime quasiment tous le chocolat, parfois c'est le chocolat blanc, parfois c'est le chocolat au lait, parfois c'est le chocolat noir. On va tester ce matin les chocolats que vous pouvez globalement acheter en supermarché. On a pris juste un chocolat à part qui est le chocolat Fauchon pour voir un peu s'il y a une vraie différence. Mais la plupart des tests qu'on va faire, c'est avec des chocolats de supermarché. Tout d'abord, on va commencer avec vous Dr Cohen. Est-ce que c'est vrai que le chocolat c'est bon pour la santé ? Alors il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait deux facteurs positifs dans le chocolat. Un, c'est certains flavonoïdes. Les flavonoïdes sont des antioxydants et il y en a un qui est très efficace qui s'appelle le flavanol. Il semblerait que le flavanol améliore la circulation du sang dans l'hippocampe qui est un centre de la mémoire dans le cerveau. Donc on lui a attribué des facultés de performance intellectuelle. La deuxième chose, c'est que c'est une substance qui contient des bases xantiques sans faire le savant. Ce sont des produits relativement excitants tels que la caféine ou la théophyline et qui ont une activation qui permettent d'activer l'intelligence des gens au sens littéral du terme, c'est-à-dire d'améliorer leur capacité intellectuelle, mais aussi d'améliorer leur performance intellectuelle. Donc oui, ça a une influence positive. La troisième chose, c'est qu'il y a eu des études qui ont montré qu'à petite dose, le chocolat aurait des effets bénéfiques sur la tension artérielle, notamment en la faisant baisser. Mais je rappelle à tout le monde que ce sont pour des doses qui étaient de l'ordre de 2,4 à 2,6 grammes, c'est-à-dire la moitié d'un carré de chocolat pris journalièrement. D'accord. Est-ce que le chocolat noir et le chocolat au lait se valent ? Alors la vraie différence, c'est que... On ne parle pas en qualité ni rien, on parle au niveau des... Non, en qualité, on peut faire ce qu'on veut. En termes de différence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le chocolat noir, vous allez avoir beaucoup plus de pâte de cacao avec le beurre de cacao et dans le chocolat au lait, vous allez rajouter à la pâte de cacao et au beurre de cacao du lait, ce qui diminue proportionnellement la quantité de pâte de cacao à l'intérieur. Donc on a plus les vertus du cacao dans le chocolat noir que dans le chocolat au lait. Sur le plan nutritionnel, le chocolat noir est un peu plus gras que le chocolat au lait, donc souvent un peu plus calorique. On lui a donné des vertus particulières parce que plus on a de cacao, plus on a de flavonoïdes, donc il semblerait que ça soit positif en termes d'antioxydants. Alors on va tester justement les chocolats. Là, on a commencé par le Maxi Kinder Surprise qui est en vente en ce moment dans les supermarchés. C'est un best-of. On est en train de le goûter. C'est un oeuf qui fait 320 grammes. Le prix, c'est 17,59 euros. On est en train de le casser et de le goûter. C'est un chocolat au lait, mais à l'intérieur, il y a du chocolat blanc visiblement, c'est ça ? Oui, alors ce sont des mélanges de chocolat. Pour moi, ça ne s'apparente pas vraiment au terme chocolat. On est dans la friandise, dans le bonbon de chocolat ou dans la confiserie de chocolat. Pourquoi ? Parce que quand on lit les ingrédients de ce produit, on va trouver sucre en premier, lait en poudre, beurre de cacao, mais aussi pâte de cacao. Il n'est pas classé parmi les mauvais chocolats parce que justement, et c'est ça qu'il faut regarder quand on achète du chocolat, on regarde à l'intérieur, sur la composition des ingrédients, en quelle position se trouve la pâte de cacao. Là, on achète un chocolat au lait, on achète un chocolat friandise, une confiserie. Donc on a un chocolat qui est bon au goût avec de la pâte de cacao. Je remarque d'ailleurs, quand on lit bien l'étiquette, que les graisses végétales sont situées en dernière position, même s'il s'agit de l'huile de palme. Donc, conclusion, sur ce chocolat, un avis plutôt positif, ça veut dire que c'est une friandise, ce n'est pas du vrai chocolat au sens littéral du terme, mais c'est une friandise. Alors, au goût, Elisabeth ? Moi, je trouve ça vraiment délicieux, j'adore ce genre de chocolat. Gérald ? Ça n'a pas le goût du chocolat, c'est très sucré, et on a l'impression que la couche intérieure, c'est du sucre, et du coup, ça occulte le goût du chocolat. Je te rappelle la composition, le premier ingrédient de ce produit, c'est le sucre et le lait en poudre d'abord. Alors, le lait en poudre, pourquoi ? Parce qu'il va s'amalgamer pour donner cette teinte de chocolat au lait, mais le sucre étant en premier, c'est normal que tu ressentes la sensation de sucre. Et puis, c'est pour les enfants, a priori, donc c'est peut-être pour ça que c'est très sucré. Voilà, c'est une friandise. Je répète bien, la différence entre bonbons de chocolat, les gens ne la font pas, et chocolat, c'est que le bonbon de chocolat, il peut être composé de plein de façons. Julie, qui est resté enfant ? Moi, je trouve que ça a le goût de chocolat. Bien sûr, puisqu'il y a quand même de la pâte de cacao, mais c'est sucré. Martine Perez ? Moi, je trouve aussi que c'est trop sucré, quand vous mettez dans le chocolat au lait du lait en poudre, il y a du lait en poudre. Alors, ça ne remplace pas le lait en termes de valeur nutritionnelle, mais il y a du lait en poudre. À partir de ce moment-là, oui, il y a du lait dans le chocolat, comme il y a du lait dans les glaces, d'ailleurs. Le deuxième contexte, c'est le lapin Kinder, 110 grammes, 3,55 euros. J'ai le sentiment que c'est le même chocolat que... Zéro différence. Zéro différence, c'est juste la forme qui a changé. C'est pour ça que j'appelle ça des friandises. Le jouet, dans ces cas-là qu'on trouve de temps en temps à l'intérieur, signale bien qu'il s'agit d'un jouet chocolat. Donc, on ne critique pas parce que ça correspond à la demande. Oui, mais ce n'est pas mauvais, franchement. Non, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas très fan du chocolat au lait, globalement. Toute l'équipe a adoré ça. C'est la surprise qui nous intéresse. C'est à l'intérieur du Kinder. Il y a une grosse surprise. Il y a une ponction lombaire. Ça, c'est tout à l'heure. Chic. Alors, ensuite, on propose l'œuf Cémois, chocolat français, l'œuf Cémois, qui coûte 4,33 euros. Alors, lui, c'est au lait, au lait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas la couche de chocolat blanc comme l'autre. Vous allez comprendre tout de suite la différence. Vous vous souvenez de la composition du Kinder. Ici, on va retrouver le sucre en premier, puis le beurre de cacao en deuxième, puis la poudre de lait entier en troisième, puis le lactosérum en quatrième, et la pâte de cacao intervient en cinquième position. C'est bizarre, le goût de celui-là, non ? Donc, ça veut dire que c'est un chocolat, vraiment, là, typiquement de fabrication industrielle. Ce n'est pas une critique, mais c'est un chocolat qui n'est pas cher. Donc, ça veut dire que pour le refabriquer, voilà, il n'est pas très bon. C'est des chocolats bas prix, les chocolats, c'est moi. Ils servent à donner ce goût sucré, mais on ne peut pas le classer vraiment dans les chocolats de premier niveau. Alors après, derrière, vous avez de la matière grasse de léanis, des émulsifiants, bon, ça, c'est normal, du lactose, des arômes. Voilà, bon, c'est un chocolat bricolé, donc il n'a pas notre faveur, le chocolat, c'est moi. Et Elisabeth ? Non, franchement, rien à voir avec le Kinder. On est d'accord, la fabrication du Kinder est relativement bien faite. Ceci dit, c'est moins sucré. On a l'impression qu'il y a moins ce goût sucré, donc on a un peu plus de sensation de chocolat. Et en même temps, vous dites que c'est un chocolat bas prix, il coûte 4,33 euros, et le lapin en or, ah non, c'était l'autre, qui coûte 3,55 euros, le lapin de Kinder, 3,55 euros, franchement. Vous faites l'erreur, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que vous ne comparez pas par rapport au poids. Là, il fait 175 grammes. Ce n'est pas énorme la différence. Non, oui, mais ce n'est pas la même quantité, on vous vend de la matière. Donc là, il n'est quand même pas cher, donc c'est l'avantage du chocolat, c'est moins. Alors ensuite, le grand Ferrero Rocher. Ça, ça a l'air bon. C'est le Maxime Ferrero. Je ne sais pas comment, c'est compliqué à ouvrir en mon truc. C'est l'ambassadrice qui a grossi là. Alors, allez-y. Alors celui-là, il est quasiment mieux fait même que le Kinder de tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on a sucre en premier ingrédient, beurre de cacao, pâte de cacao. On a vraiment là l'essence même du cacao. C'est-à-dire que pour faire du chocolat, et tous les chocolatiers de France le savent, on achète de la fève de cacao, on extrait la pâte de cacao qui est vraiment la teneur en cacao, c'est-à-dire c'est le succès d'année de la fève de cacao et on rajoute du beurre de cacao. Ça, c'est du vrai chocolat. Là, on a mis le sucre en premier parce qu'on veut faire un chocolat au lait et que dans le chocolat au lait. Alors, il est dans une boîte et commence à l'ouvrir aujourd'hui pour lundi parce que c'est très compliqué à ouvrir. Et vous voyez qu'il est encadré dans la composition de ce chocolat, il est encadré en numéro un par le sucre et en dernier par le lait, ce qui voulait dire qu'on fabriquait un chocolat au lait mais on a utilisé du vrai chocolat. Et ça, c'est vachement important pour moi. Oui, Elisabeth ? C'est pas là où il y a un peu de Nutella à l'intérieur ? Non, là, il y a deux Ferrero Rocher à l'intérieur. Il est vide en fait à l'intérieur. Il est un peu cranuleux sur l'extérieur donc on a l'impression que c'est un peu comme un rocher. Il y a deux petits Ferrero à l'intérieur. Il y a des petits Ferrero à l'intérieur. Ah, il est des petits Ferrero. Ça, c'est décoration. C'est-à-dire qu'on est à Pâques, on n'achète pas seulement du chocolat, on achète une originalité. Donc là, c'est marrant d'avoir mis ces petites choses-là pour ceux qui apprécient ce genre de plaisanterie. Bon, ensuite, on a la poule Jaco. Je ne sais pas si c'est une copine à vous. Pourquoi ce serait une copine à moi ? Je ne sais pas, la poule Jaco. Non ? La poule Jaco, c'est 3,25 euros. Attendez, je n'ai pas donné le prix du Grand Ferrero Rocher. C'est quand même 6,95 euros. C'est bon, tous ces produits. La poule Jaco, alors, elle est comme tout à l'heure le produit qu'on a vu de chez ses mois. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde la composition du produit, on a ingrédients, sucre d'abord, beurre de cacao, c'est-à-dire, c'est déjà pas mal de mettre le beurre de cacao et pas des matières grasses végétales, poudre de lait entier, pâte de cacao. On voit bien qu'on a tenté de recomposer le chocolat, mais en fait, on n'y est pas. On a rajouté des arômes. Donc, moyen la poule Jaco. Au goût, ça va. L'autre n'était pas bon, mais celui-là n'est pas ouvert. On retrouve exactement le classement. Encore une fois, par rapport au goût du consommateur, on a mis le produit de chez ses mois plutôt de côté. Et là, on trouve avec la poule Jaco un produit un peu supérieur, mais quand même pas qui ne nous emballe pas autant que les autres. Alors ensuite, on a voulu prendre du haut de gamme et on fera le chocolat blanc après. On a voulu prendre du haut de gamme. On a pris du chocolat Fauchon. Est-ce qu'il y a une vraie différence avec les autres ? Alors oui, il y a une vraie différence de prix, surtout. Ça veut dire que pour avoir... 30 euros, les 190 grammes. C'est un produit extrêmement raffiné, Jean-Marc. Il s'agit de composer avec ce produit comme un Lego. Ça n'a rien à voir en même temps au niveau du goût. Mais là, on est dans le chocolat pur chocolat. C'est-à-dire qu'on a utilisé de la pâte de cacao, du beurre de cacao. On ne met pas grand-chose à l'intérieur. Il n'y a zéro ingrédient. Mais là, on est dans le chocolat. On n'est pas dans le chocolat de Pâques. On est dans le chocolat chocolat. Ça a une qualité. On touche vraiment le goût du chocolat et les propriétés du chocolat. Ça a un inconvénient. C'est que la fève de cacao, pour avoir une bonne fève de cacao, ça vaut très cher. Donc là, ils sont obligés de faire leur marge et d'acheter la fève de cacao. Ça vaut très cher. On est dans le chocolat de luxe. Mais celui-là, vous pouvez l'acheter toute l'année. Mais il y a du sucre aussi, non ? Non, il n'y a pas de sucre dans celui-là, puisqu'on a 70% de cacao du Venezuela, 40% de cacao de Côte d'Or. Et quand on regarde la composition, il y a chocolat noir et cacao. Point barre. C'est une tuerie, celui-là. C'est pour ceux qui aiment ça, oui. Mais les enfants, par exemple... Pour ceux qui n'aiment pas, non, c'est sûr. Les enfants... Il est chaud ce matin. Fais-lui une ponction. Non, mais je rappelle qu'il faut aimer ça aussi. Ça veut dire que ceux qui préfèrent avoir le goût du sucre, ils préfèreront sûrement les chocolats sucrés qu'on avait vus tout à l'heure. Ça s'appelle le pus de Tangram Fauchon. C'est 30 euros. C'est très cher quand même. Oui, mais c'est un premier exception. On est dans le luxe. Ceci dit, ce n'est pas amer comme on peut trouver dans certains chocolats qui sont quasiment pur chocolat, où là, il y a une espèce d'amertume qui peut être désagréable. C'est exactement ça. Le seul intérêt d'avoir plein de cacao dans du chocolat, c'est de recueillir les propriétés du cacao dont on a parlé au tout début, cardiovasculaire, etc. Après, c'est une question de goût. Quand vous prenez un chocolat à 90% de cacao, ce n'est pas très bon parce que c'est extrêmement amer. Ça ressemble à un goût de fève de cacao et pas plus. On termine avec du chocolat blanc. On a pris la poule Jaco. Pardon, j'en ai partout. C'est Lindt. C'est 3,25 euros. Alors, ce n'est pas la poule Jaco, Jean-Marc, c'est la poule de Lindt. Alors, bon, moi, j'ai une opinion là-dessus qui ne plaît pas à Elisabeth qui adore ce type de produit. Pour moi, le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat. Voilà, le chocolat blanc, il n'y a pas un bout de pâte de cacao. Non, il n'y a pas de pâte de cacao. Comment tu peux me dire que c'est du chocolat ? Il n'y a pas de pâte de cacao. On peut vraiment l'aimer, même si ce n'est pas du chocolat. C'est du sucre et de la graisse. Point bas. Du sucre et du beurre. Du sucre et de la graisse ? Oui, c'est du sucre et du beurre de cacao. C'est-à-dire, c'est du sucre et la graisse issue de la fève de cacao. Et derrière, après, il y a de la poudre de lait et de la poudre de lait écrémée. Je suis très déçu de votre comportement, Elisabeth. Docteur Pérez, vous aimez ça, le chocolat blanc, vous ? Non, pas du tout. Je trouve ça trop sucré, mais on est en train de se battre pour le rocher Ferrero, là. Non, non, nous, on le garde avec Elisabeth. Je voulais dire que dans la poule Jaco, il y a des petits œufs, des mini. Des petits œufs. C'est important de le dire. Ben oui ! On va répéter, on est à la période des chocolats de Pâques. C'est un produit pour faire rigoler les enfants. Je vous rappelle que la tradition, c'était d'aller chercher les œufs dans le jardin. C'était une... Donc, il doit y avoir un côté divertissant. Et c'est ce qu'on fait tous les fabricants. Donc, manger du chocolat, c'est bon pour votre santé. On rappelle ce qu'on a aimé, en tout cas, quasiment à l'unanimité. C'est les Kinder, que ce soit le grand ou le lapin. C'est des Kinder qu'on a aimés. Le Ferrero. On a aimé le Ferrero, qui est bon. On a aimé le Fauchon, bien évidemment. Et puis, le lapin Orlint, qui n'était pas mauvais, non ? Non, ce n'était pas mauvais, le lapin de Lint. Voilà, la Poujaco, ce n'était pas terrible, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précieuses. Allez, je vais chercher mes œufs. Allons-y !